Salut à tous, c'est Marron, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voudrais vous partager une recette de ce qu'on appelle une fat bombe. Une fat bombe, c'est ça, cette petite chose. Et je vais vous expliquer pourquoi vous devriez en préparer chez vous, notamment si vous souhaitez commencer votre diète cétogène ou si vous êtes déjà en céto. Ou même si vous n'êtes pas en céto, c'est quelque chose qui peut vous être utile. Et par la suite, je vais vous montrer la recette détaillée que j'ai réalisée pour fabriquer cette fat bombe. Alors, une fat bombe, concrètement, qu'est-ce que c'est ? C'est, si on traduit de l'anglais, une bombe de gras. Vous le savez, en diète cétogène, on consomme beaucoup de lipides, beaucoup plus que dans une alimentation classique. Et vous allez avoir peut-être, probablement même, des difficultés à consommer du gras au début. Et c'est tout à fait normal, vous allez avoir du mal à atteindre vos macros et à les respecter en ce qui concerne les lipides. Et les fat bombe, elles sont intéressantes. Pourquoi ? Parce que c'est du gras, 80% minimum de gras. Et ça va vous permettre d'une, de pouvoir atteindre et respecter vos macros. Et de deux, de pouvoir bénéficier de l'effet rassasiement du gras et des lipides. Donc, ça va avoir un effet coupe-fin. Comment vous pouvez fabriquer votre propre fat bombe chez vous à la maison ? C'est très simple, il vous suffit de respecter quelques étapes. La première, c'est tout simplement de définir la forme que vous voulez donner à votre fat bombe. Ça peut être sphérique, ça peut avoir cette forme-là. Ça peut être sous forme de bar, de biscuits. Voilà, il y a tout un tas de formes. Puis, dans un deuxième temps, vous allez choisir votre ou vos sources de gras. Ça peut être du beurre, ça peut être de l'huile de coco, ça peut être du gui, ça peut être de la crème, ça peut être du saindou, ça peut être du tahini. Voilà, il y a tout un tas de sources. Ce qu'il est important de respecter, c'est de choisir une source de gras qui soit solide à température ambiante. Ensuite, vous allez y rajouter d'autres ingrédients dans votre fat bombe. Et là, la liste, elle est quasi illimitée, j'ai envie de dire, même si vous allez évidemment choisir des produits qui sont faibles en glucides. Alors, ça peut être des fruits faibles en glucides, comme c'est le cas pour moi. J'ai choisi des fraises pour cette recette. Ça peut être des protéines, de la viande, des lardons, ça peut être des œufs, ça peut être des légumes. Vous pouvez y rajouter des noix, quelque chose de croustillant, enfin bref. Tout un tas de choses, des herbes, ce que vous voulez, à condition que votre produit final soit avant tout un produit gras. Puis, la dernière étape, elle est très simple. Elle va consister à mélanger tous ces ingrédients pour en faire votre produit, votre fat bombe. En ce qui concerne la recette que je vais vous présenter, il s'agit de ces fat bombes faites à base de chocolat, de fraises. Pour ce qui est des matières grasses, j'ai choisi le beurre et l'huile de coco. Donc, on a quatre ingrédients principaux. Vous pouvez y rajouter d'autres choses si vous le souhaitez, mais moi, je me suis arrêté à ça. Et pour ce qui est de l'édulcorant, que je vous conseille, ça peut être de la stevia, ça peut être de l'erythritol, ça peut être du sucralose. Moi, c'est ce que j'ai ici. Donc, voilà pour la liste des ingrédients. En ce qui concerne le matériel, c'est très simple. Il vous faut un moule pour pouvoir y placer votre fat bombe. Un fouet, un mixeur, une balance pour pouvoir peser vos ingrédients. Et puis, des petits ustensiles, mais là aussi, vous pouvez bricoler avec ce que vous avez normalement à la maison. Cuillère, couteau, ça devrait suffire normalement. Donc, pour réaliser cette recette, j'ai dans un premier temps pesé chacun de mes ingrédients. A commencer par l'huile de coco, où j'ai sélectionné 100 grammes d'huile de coco que j'ai mis dans un récipient et que j'ai mis de côté par la suite. Ensuite, j'ai fait la même chose avec le beurre. 100 grammes de beurre que j'ai placé dans un récipient pesé et mis également de côté pour la suite. Concernant les fraises, j'en ai pesé à peu près 100 grammes que j'ai ensuite placé dans un robot pour les découper en petits morceaux. Si vous n'avez pas de robot, vous pouvez tout simplement utiliser un couteau. Pour ce qui est du cacao, moi j'ai choisi celui-ci, que vous pouvez trouver très facilement en grande surface. Pensez bien à voir si c'est bien spécifié non sucré ou sinon, tout simplement à lire les valeurs nutritionnelles et à vérifier que ce soit un produit qui contient au moins de 10 grammes de glucides pour 100 grammes. Sur celui-ci, on est à 8,7 grammes, dont 0,5 grammes de sucre. Donc ça reste un cacao très très peu sucré. Une fois que vous avez fait ça, que vous avez pesé vos ingrédients, vous allez commencer par faire fondre vos sources de gras, donc le beurre et l'huile de coco, au micro-ondes pendant 20 à 30 secondes. Une fois que vous avez fait ça, vous allez dans un saladier ou dans un bol, dans un gros bol, mélanger votre huile de coco et votre beurre. Puis, vous allez y rajouter le cacao en poudre progressivement et mélanger à l'aide d'un fouet jusqu'à obtenir quelque chose d'assez homogène. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez ensuite rajouter l'édulcorante de votre choix. Puis, vous allez prendre votre moule dans lequel vous avez disposé votre mélange. Pensez à placer quelque chose de solide sous votre moule. Celui-ci a des poignées, d'autres n'en ont pas. Et d'autres qui sont parfois moins rigides. Une fois que vous les avez remplis, ils sont très difficiles à prendre en main et tout peut se casser la figure. Donc, pensez à mettre quelque chose en dessous que vous allez ensuite pouvoir placer au frigo. Donc, vous allez verser une moitié de votre mélange dans chacun des contenants. Puis, vous allez ensuite y disposer les morceaux de fraises pour ensuite recouvrir avec le mélange restant. et vous placez tout ça au frigo pendant minimum une heure. Ce que je vous propose, c'est de goûter en direct avec vous cette fat-bombe. Alors. Bon. Là, on sent bien le goût du chocolat, ça c'est sûr. Je sens un peu moins le goût de la fraise pour être totalement transparent avec vous. Donc, j'ai mis des petits morceaux à vous de voir ensuite si vous voulez mettre d'autres morceaux. En ce qui concerne le côté sucrant, là aussi, c'est à vous de déterminer. Et je vous invite à goûter avec votre doigt, savoir si c'est suffisamment sucré avec l'érythritol, le sucralose, la stevia, avant de terminer votre recette. Sinon, ça ne va pas forcément avoir le goût que vous souhaitez. En ce qui concerne les calories, on est à peu près à 150 calories par portion. Donc, vous voyez, on monte vite dans les calories. Donc, bien évidemment, n'en abusez pas. Vous pouvez manger ça à la fin de vos repas ou au moment du snack éventuellement. Pareil, n'en mangez pas plusieurs par jour. Moi, je vous conseille éventuellement d'en manger une, maximum deux par jour. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que cette recette vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker cette vidéo, à vous abonner si vous avez envie de vous abonner. Je sais que c'est chiant tout le monde. A chaque fois, on nous invite à nous abonner et à activer la petite cloche parce que c'est ça qui est vraiment important. Donc, faites-le si cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à le jeter un coup d'œil dans la description. Il y a des liens intéressants à voir. Voilà, je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao, ciao !